Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo tag. Donc c'est le tag des 7 péchés capitaux. Oui, je sais, ça fait genre 3 mois que tout le monde l'a fait sur la blogosphère française. Mais j'ai 1000 ans de retard. Et comme il circule actuellement sur les chaînes YouTube russes, je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour le faire. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers la chaîne de BibleKissBible qui je crois a été la première à le lancer sur YouTube français. Donc c'est parti. Donc Avarice, quel est votre livre le plus cher et quel est votre livre le moins cher ? Alors, mon livre le plus cher, je pense que ça doit être le catalogue de l'exposition L'Aventure des Stein. Mathis Cézanne Picasso, exposition qui a eu lieu en 2012 au Grand Palais à Paris. Et donc le catalogue doit coûter une soixantaine d'euros ou quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est mon livre le plus cher actuellement dans ma bibliothèque. Et mon livre le moins cher, c'est Da Vinci Code de Dan Brown que j'ai acheté 50 centimes dans une brocante. Et je ne suis vraiment pas mécontente de n'avoir dépensé que ça pour ce livre. Deuxième question, la colère. Avec quel auteur entretenez-vous une relation amour-haine ? Sans hésitation, Amélie Nothomb. Je crois que je vous en ai beaucoup parlé puisque j'ai consacré une vidéo au livre d'Amélie Nothomb. C'est un auteur vers lequel je me tourne toujours presque les yeux fermés. Mais une fois sur deux, je suis déçue. Donc je trouve qu'elle a parfois... Elle fait les choses un peu facilement, un peu trop vite. Mais j'aime tellement sa plume caustique et son humour que j'y reviens toujours. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Troisième question, Gourmandise. Quel livre avez-vous dévoré encore et encore sans aucune honte ? Alors là, c'était une lecture très récente. Le tome 1 de Chasseuse de la nuit au bord de la tombe de Jeanne-Yenne Frost. Alors encore et encore, je n'ai lu qu'une fois. Mais j'ai tellement kiffé que... Alors le côté bitlit, franchement, il pourrait être retiré. Ça m'a fait ni chaud ni froid à l'histoire de vampire. Mais je ne sais pas, c'est les deux personnages, Kat et Bones, qui... Je ne sais pas, ils étaient sexy ou... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et je dirais la suite sans honte également. Ensuite, question Paresse. Quel livre avez-vous négligé par Paresse ? Il s'agit de 50 nuances de Grey de E.L. James. Alors c'est un livre qu'on m'a prêté. Qui est dans ma palle depuis deux mois. Et en fait, j'ai envie de le lire pour voir ce qui se cache à l'intérieur de ce truc-là. Mais je vois tellement de critiques négatives qui disent que c'est tellement mal écrit. Que j'ai la flemme de le lire. J'ai tellement la flemme. Donc bon, je le lirai mais je ne sais pas quand. Ensuite, question Orgueil. De quel livre parlez-vous le plus pour vous faire mousser ? Alors, je n'ai pas trop l'habitude de me faire mousser en parlant de livres. Je pense que j'ai autre chose à faire. Mais, admettons que je... Qu'ils me prennent l'idée de me vanter. Je ne sais pas, je pourrais parler de Anna Karenin, de Tolstoy. Ou alors de Crimes et châtiments, de Dostoïevski. Des livres bien gros qui font bien peur pour bien me faire mousser. Mais comme je ne suis pas comme ça et je ne suis pas vraiment une ventarde dans l'âme. Ce ne sont pas des choses que je fais. Donc voilà. Question Luc sur... Quels sont les attributs que vous trouvez séduisants dans un personnage féminin ou masculin ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec le physique ni avec la luxure. Et je crois que c'est surtout une chose qui est commune au personnage féminin comme au personnage masculin. Je crois que je suis de plus en plus touchée par les personnages qui se remettent en question. Et qui sont dotés d'une vraie profondeur psychologique. C'est-à-dire que je suis... Je crois que je deviens de plus en plus exigeante. Et un personnage trop lisse, qui est trop parfait ou qui ne se remet pas en question, il va m'agacer et ça va vraiment impacter ma lecture. Donc je dirais la profondeur psychologique des personnages. Et ça vaut pour un homme comme pour une femme. Enfin, dernière question. L'envie. Quel livre aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau ? Je peux dire tous les livres de ma wishlist. Non. Sinon, en réfléchissant bien, il y en a un qui me ferait beaucoup plaisir. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne YouTube d'Antonine et de K. Hagen. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et c'est donc Les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Alors je ne me souviens plus l'édition de ce livre. Mais c'est vraiment un très beau livre. Les dessins de Benjamin Lacombe sont magnifiques. Et les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe sont incontournables. Donc vraiment, si je devais choisir un beau livre qui me ferait vraiment plaisir en cadeau, ce serait certainement celui-là. Voilà. Bon, et bien une bonne chose de faite. Ce tag est terminé. Comme je le disais en début de cette vidéo, mieux vaut tard que jamais. Donc je suis soulagée de l'avoir fait. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors je ne tag personne parce que je pense que tout le monde l'a déjà fait. Mais si vous prenez l'envie de faire ce tag, libre à vous. Et donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501